Bonjour à tous, nous sommes le 8 décembre Je dis pas de conneries mais vraiment décembre Donc je suis à la station Oizumi Gakuen Station Voilà avec l'accent anglais et japonais Et nous sommes du côté est d'Ikebukuro dans le quartier de Nerima Donc en fait qui est connu pour, comme on voit sur ces affiches Pour le studio d'animation Toei Donc c'est une sortie culturelle, c'est une sortie manga aujourd'hui Alors le truc c'est que du côté de Nerima en fait il y a la galerie d'animation Qui est normalement ouverte sauf qu'elle est en réparation depuis 2014 Si je dis pas de bêtises Et bah écoutez ça n'a pas encore ouvert Mais on va aller voir un petit, si c'est pas trop loin je vais aller voir à pied après Pour voir si je peux filmer l'adventure Mais en attendant qu'est-ce qu'on trouve ? Donc à Oizumi on trouve L'Oizumi Anime Gate Alors si vous vous rappelez j'étais parti faire un petit trip Pour voir les statues de bronze de Captain Tsubasa en fait Et du coup c'est vraiment sympa de voir les personnages d'animé en réel Donc je me suis dit bah écoutez on va faire la même chose ici Puisqu'apparemment c'est une destination manga mais sauf que c'est une destination que Bah qui est pas forcément indiqué dans les guides qu'on peut voir sur internet ou autre chose Donc je me suis dit bah ce serait quand même un peu con de rater ça Donc vous faites une petite visite ça va prendre beaucoup de temps Mais pour les fans d'animation et de manga je pense que c'est assez intéressant Alors oui Et ça vient de là quoi C'est quoi une adaptation du Chaboté ? C'est marrant ça Bon après il y a des trucs un peu plus connus Bon là on arrive, on sait encore pour les vieux mais Je pense que vous connaîtrez genre Achita Nojo Un mec avec un bonbon on ne sait pas ce que c'est Donc là c'est le Goldorak en fait hein Sauf que c'est pas le même nom C'est pas le même nom en japonais Et Albator bien sûr Et plus avant Galaxy 99 Bon allez on va faire un petit tour En focus sur toutes ces statues Et un joueur bustre Profitez un petit peu de la nature Bon j'avoue qu'il y a des fraises Qu'elle trouve à se les faire Donc voilà Galaxy 99 Donc ça c'est quoi ? C'est Doctor Slump C'est en fait ce qui est arrivé avant Dragon Ball Parce que nous en France on connait vraiment Dragon Ball Mais Doctor Slump pas vraiment Alors que c'est les prémices Bon après il y a Ken Atatatata Sanseya voilà Bon là on arrive plus dans les tranches d'âge Pour les jeunes Enfin non pas forcément mais Pour nous quoi Sanseya Dragon Ball Ranman Mi Sailor Moon Comment il s'appelle déjà ? Doko Non Domo-kun 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 qu'on a pu apercevoir en grande statue Dans le Dans le musée de la NHK qu'on a fait il y a Il y a un petit moment de ça Bon puis alors là je suis sûr qu'on va avoir des trucs qu'on connait pas Comme ça on dirait des magical girls Ceux qui connaissent mettez les dans les commentaires C'est toujours de la culture pour les autres Digimon Qui a été effacé par Pokémon dans nos contrées Mais qui ici reste encore même avec la nouvelle série One Piece bon bah encore et toujours Un truc pour les enfants qu'on connait pas Et un truc que je ne connais pas du tout Avec des meufs en cosplay de serveuse Qui se frite la gueule D'accord Si d'abord il y a plein de choses en fait C'est directement dès la sortie de la guerre On ne l'a pas dit mais De toute façon vous l'avez vu sur l'image Apparemment il y a pas mal de stars de ciné Ou de réalisateurs de films Qui ont fait leur premier pas ici Ou qui sont nés ici Donc apparemment c'est quand même un quartier Un quartier important Et encore je vous demande qui a déjà entendu parler de ça Enfin de Oizumi Personne Bon allez on va commencer avec la première Non c'est pas le petit vieux qui est dedans mais c'est Alors ça c'est encore un peu vieux Je pense que les plus jeunes d'entre vous connaitront peut-être pas Et les statues sont bien sympas en taille réelle C'est plutôt pas mal Oui on a entendu de l'anglais mais ce n'est pas un anglais Avec les portes en forme de pellicule de cinéma J'aime beaucoup l'endroit c'est très C'est très sobre mais à la fois c'est C'est bien fouillé Donc Tomorrow's Joe en anglais c'est Je ne sais même pas combien c'est Enfin combien c'est Le titre en français En japonais c'est Chita no Joe Anime sportif, anime sur la boxe comme vous pouvez le voir Donc un vieil anime évidemment Regarde il y a même les détails sur les yeux Enfin c'est plutôt Les statues sont bien classe Alors pour notre génération je pense que ce serait plutôt Ajime no Hippo Pour les mangas sur la boxe Mais celui-là apparemment il est plutôt pas mal Il y en a dans la même veine sur le baseball Mais je ne me souviens jamais du nom Je crois qu'en français c'est la batte de quelque chose Mais en japonais je n'arriverai jamais à me rappeler Alors là pour le carré design Bon ceux qui connaissent Albator vous allez vous rappeler ce que c'est Et celui-là si c'est Galaxy 999 Statue taille réelle Vous remarquerez peut-être mais Plutôt bien classe Galaxy Express Toujours Express en fait Les petites plaques sont vraiment sympas Descriptif Bon c'est en japonais évidemment Le nom, descriptif Et puis la petite signature de l'auteur Alors ça c'est le petit roux Astro Boy Qu'on retrouve du côté du quartier de Takadanobaba La statue est classe Elles sont vraiment jolies en plus Je ne sais pas si elles doivent être entretenues Mais elles sont vraiment cool Et voilà Lui je pense que la plupart d'entre vous le connaissent Autant pour Galaxy Express 999 Achita Nojo Inu Yasha C'est pas forcément Les plus connus Pour la nouvelle génération On va dire ça comme ça Mais non ça reste des belles pièces J'adore voir ça J'avais pris vraiment au pied Quand j'étais parti faire le Le marathon Katen Tsubasa Enfin Olivier Tom Pour nous la France Mais c'est vraiment sympa de voir ça Donc je pense qu'avec celle-là J'aurais fait toutes les statues en bronze Dédiées au manga Donc comme ça on va Ça nous fera une belle collection A mettre dans notre chat de Youtube Réflexe numéro 1 Quand vous voyez Un japonais en train de prendre une photo Quelque chose C'est qu'il y a sûrement quelque chose à prendre en photo Ou en vidéo Et là regardez c'est au fond Hop un petit zoom pour le plaisir Ya On voit les montagnes en fait La vue est plutôt sympa Dommage que ça ne soit pas plus dégagé que ça Mais écoutez On fait avec ce qu'on a L'endroit est très très calme On va essayer de trouver s'il y a des choses dans les rues Ils ont peut-être mis encore Des petits trucs en relation avec le manga Peut-être par là-bas On va aller faire un tour On va fouiller un petit peu Arndois si on peut se rendre A pied Jusqu'au Toei Gallery Toei Animation Gallery Ca c'est pas gagné par contre Mais bon Qui ne tente rien N'a rien Bon alors J'ai arrivé sur la carte On est à peu près Un quart d'heure De la gare Enfin de la gare Du Toei Animation Gallery Même s'il est fermé On va y aller quand même Histoire de voir Si devant il n'y a pas des statues Ou des posters Ou quoi que soit Donc on va diriger vers Vers la bonne On a pour 10 minutes Un quart d'heure Silence Distributeur de journaux Un peu partout Comme d'hab Donc on va diriger là-bas En attendant on va écouter Pour faire le tour Pour faire le tour On passe par le petit quartier résidentiel du coin Alors Oizumi Si vous voulez faire d'autres choses En attendant A part les trucs de De statues D'animations C'est un peu C'est un peu pauvre C'est un quartier résidentiel Avec Avec pas mal de Pas mal de restos Sontes commerciaux Il y a de quoi faire Ca c'est bien au moins Donc vous ne serez pas Non plus Sans choses à faire Ce buisson est très joli Enfin ou cet arbre Ou je sais pas quoi Très jolie couleur Et donc oui Quartier très calme Faut pas s'attendre à A la fête à la saucisse Si vous y allez Hein Au pire vous faites comme moi Enfin Si La galerie rouvre un jour Ce que j'espère pour Tous les visiteurs Et les amateurs de Manga et d'animations Je vous conseille de descendre A Oizumi Vous matez la Les petites statues qu'on vient de faire Et après Direction Direction Nellima Ou plutôt la galerie La galerie Toei Comme ça Ca vous fait un petit peu de marche Ca va pas non plus vous tuer les jambes Et ce qu'il y a au bout Ca pourrait être sympa Donc on va bien voir En fait je sais même pas s'il faut que je fasse par là Ca va bien voir Voilà Nous sommes juste à côté de la Toei En fait Si vous voulez derrière Là il y a des studios Il y a des studios Il y a des studios Ici nous avons un gros gros centre commercial On va faire un petit tour Et normalement La Toei galerie doit être derrière ce parking Ou un truc comme ça Donc on va bien voir On va foncer par là Là-bas il y a encore des studios Je sais pas si c'est des studios Mais c'est le nom que c'est qui est donné Donc ça doit être ça Donc nous on va faire le tour On va aller voir ce qu'il se trouve dans la galerie On va voir s'ils ont laissé quelque chose En dehors des réparations qu'il y a là en fait Allez donc on va se quitter là-dessus On a fait le tour de ce petit quartier Donc Oizumi Donc il est vraiment intéressant pour ça Donc pour les statues en bronze que je vous ai montré Et pour ce qu'il y a dans la gare là Il est juste Juste avant les portiques en fait Ou après ça dépend si vous sortez ou vous pouvez rentrer Donc plutôt sympa Quartier très très calme Résidentiel Mais il y a pas mal de centres commerciales Et de restaurants si ça vous tente Donc comme ça vous avez de quoi faire Du côté de Nelima Donc de la galerie Toei Normalement qu'il y avait encore Bon elle a une réparation Donc c'est-à-dire qu'il n'y en a plus du tout Donc je vais faire un tour là-bas quand même pour vérifier Je vous ai montré il y a juste les petits studios qui sont mis Sinon c'est gros centre commercial et game center Avec plutôt pas mal de trucs dans les pince Dans les machines à pince faut le dire Et bon pas vraiment intéressant Donc ça sert à rien pour vous de vous déplacer en fait Si vous venez ici venez juste pour Oizumi Et non plus pour la Toei galerie qui ne sert plus à rien Donc écoutez je pense qu'on va se dire On va se faire un plan là-dessus Voilà un plan utile On va dire merci à tous ceux qui regardent Partage commentent like Versez vous tous Et encore une fois Un grand merci aux tipeurs Qui permettent de se balader D'aller chercher des petits trucs comme ça A la périphérie de Tokyo Qui ne sont pas forcément les choses les plus évidentes Lorsqu'on suit les guides touristiques Donc on va descendre On va se prendre le train Et on se rentre sur Tokyo les gens Donc on vous dit à demain Et comme d'habitude on ne sait pas ce qu'on fera Mais à demain